Le prochain enregistrement de l'émission de Laurent Baffi aura lieu ce soir à 19h30 et ses invités seront Doc Gynéco, Gérard Miller et Caroline Lapsa Promet. Pour jouer par téléphone et gagner des cadeaux ou assister tout simplement à l'émission, c'est très simple. Laissez dès maintenant votre numéro de téléphone justement sur le répondeur perso de Laurent 014232111. N'hésitez pas, je répète le numéro 014232111. Allez, c'est parti pour une nouvelle semaine de bonne humeur et de rire. Et avec le temps qu'il fait, ça fait du bien. Bonjour Laurent Ruquier. Au marché des bonjours et bienvenue sur un repas jusqu'à 17h. Vous allez passer deux heures en compagnie de Christine Bravo, Jérémy Michalak, Samy Seguet, Le retour par lui aujourd'hui de Titan. Et on attend des nouvelles de Pierre Benichoux, qui doit être en train de recompter les bulletins du Parti Socialiste, à mon avis. Il est en train de récoller, comme on dit, j'ai appris un mot au moins ce week-end. Personne connaissait ce mot-là. C'est récoller, il faut récoller, il faut récoller, tatata, tatata, tatata. Et pourquoi nous, on rigolait pendant le générique ? C'est parce que Fabrice Hébroué vient d'enlever son bonnet. C'est la première fois depuis le mois de septembre qu'on le voit sans bonnet, en fait. Alors je dois dire qu'effectivement, c'est une expérience. Moi, Laurent, écoute, ça fait un moment que je ne vous ai pas vu, j'y arrive plus personne n'est coiffé pareil. Jérémy aussi, je ne sais pas ce qu'il a, c'est une coupe avec une mèche qui part un peu sur le côté, qui n'arrive plus de partir à droite. Il est rentré dans les scouts d'Europe. Non, non, mais reste sur Fabrice. Reste sur Fabrice. C'est-à-dire, ce sont les coiffures d'hiver. C'est-à-dire qu'on a tous des bonnets, des casques. Il fait un tel froid sur la capitale que, voilà, on n'est pas habitués, les gens de couleur comme Fabrice et moi. C'est sûr, surtout toi. Ah, c'est sûr, les roux moutres, là. Ils ont froid. Vous avez des nouvelles de Pierre Benichoux ou pas ? Absolument aucune. Non, parce qu'en plus, j'ai voulu l'appeler ce week-end. Je vais laisser un message, il ne m'a jamais rappelé. Je me dis, tiens, peut-être qu'il est fâché. Peut-être qu'il ne viendra pas parmi nous aujourd'hui. Ah, non, non, non. S'il était fâché, il serait venu. C'est vrai, oui. C'est pas son style. Comment ça se passe, vous, d'ailleurs, votre tournage ? On parle de froid. Même si je tourne dans le sud de la France, on joue l'été, c'est-à-dire en tongs, en maillot de bain, au bord d'une piscine. C'est pas vrai. Sans blague. Et quand on joue l'été, l'été, souvent, qu'il fasse froid encore. Mais là, il faut sourire, en plus. Bien sûr. Donc, t'es obligé de faire sans bon, que tu fumes tout le temps, en fait. C'est un peu ça. Ceci dit, c'est un super tournage. On ne fait que se marrer. C'est super bien écrit. Mais c'est vrai que je suis souvent en tongs et en maillot de bain. À propos, tiens, justement, j'ai un mail d'Audrey qui me demande « Où a-t-on pu voir Christine Bravo être remplacée par Agnès Soral ? » Dans « Plus belle la vie ». Non, non ! Dans « Sous le soleil ». C'est pas vrai. Si, tu sais, il m'avait fait faire un casting. Et alors, vous avez été refusé ? Alors, ils ont finalement préféré Agnès Soral, ce qui est un très bon choix, puisqu'elle est comédienne. Mesdames et messieurs, voici Pierre Bénichoux ! Il prend son temps, regardez, il prend son temps. Qu'est-ce qui vous arrive encore ? Pourquoi être... Local Alma, mon grand ! Bloquer à l'Alma, pourquoi ? Le fantôme de l'Eddie ! Les gens chics se font bloquer à l'Alma, un point, c'est tout. Pour entendre des colibés, je suis déjà assez énervé d'être en retard. Ça vous entend, n'est-ce pas ? Ah oui, c'est bon, ça. J'en connais, moi, des ex-husques quand on est en retard. Mais là, je suis déjà énervé parce que je suis en retard, c'est pas mal. Merci Pierre. C'est vrai, c'est vrai. Chaque fois que je suis en retard, j'ai une mauvaise humeur. Alors que j'ai parti de chez moi une humeur de rose. Ah oui ? En gros, c'est pas le mot en ce moment. Oh, je vous en prie. C'est pas pour quelques voix que vous allez emmerder le Parti Socialiste. D'abord, c'est une preuve de très bonne santé que les gens ne puissent pas se départager, que les deux programmes sont bons, ça veut dire. Absolument. Ah oui ? Quand je vous ai entendu ce matin, vous osiez dire c'est un parti de magouilles, Tibérie, tout le monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est honte de dire ça. Pourquoi voulez-vous que ce soit des magouilles ? Parce qu'il y a 42 voix d'écart. Pourquoi ce sont des magouilles ? Parce qu'on a des exemples dans toutes les fédérations de magouilles qu'il y a pu y avoir. Il n'y a pas eu d'exemples du tout. C'est dans tous les journaux. Il y a eu des petites éreins, des écarts. Mais pourquoi voulez-vous que ce soit des magouilles ? Ce sont des magouilles normales, ce sont des petites magouilles. Des magouilles normales. Mais oui, on change en France. Non, mais vraiment. Sincèrement. Sincèrement, c'est une preuve de bonne santé de ce grand parti. Moi, je suis content de vous voir en bonne santé, vous, Pierre. Parce que je vous ai laissé un message jeudi ou vendredi. Vous ne m'avez même pas rappelé depuis. C'était des compliments que je vous dise. Il m'a appelé pour me dire à quel point il pensait que j'étais la cause de ce renouveau de repas. Non, ça ne peut-être pas quand même. Et je n'allais pas le lui dire comme vous n'avez bon goût, mon cher. Non, non, c'est plutôt le contraire. Je vous laissais plutôt un message pour dire, vous voyez, tous ces cons que j'ai engagés et auxquels vous ne croyez pas. Oui, c'est ça. Non, c'est vrai que j'ai compris ça et j'ai dit et j'ai pensé, moi, malgré eux, on arrive quand même à faire des bons scores. Avouez qu'ils ne sont pas très bons. Sérieusement. Sérieusement. Le petit, c'est la déception de ma vie. L'autre, je ne comprends pas un mot de ce qu'il dit. Je ne comprends pas un mot quand au troisième il est en tournée tout le temps. Justement. Quand on apprend la présence, l'omniprésence de Catherine Bravo, Christine ou Catherine Bravo, c'est quelque chose quelque chose d'épouvantable. Ça baisse le niveau. Mais ce n'est pas ça, Paris. Ce n'est pas ça, la vie. Ce n'est pas ça, Paris. Ce n'est pas ça, Paris. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on fait. Vous, ça marche pour vous en ce moment en faisant comme ça. Mais croyez-moi, rattrapez-vous aux branches, mon petit gars. Il ne faut pas me faire parler quand je suis en retard. Ça, je suis énergé. Mais excuse-moi, Pierre. J'envoie la terre entière. Tu es coincé depuis quand, à l'Allemagne ? Depuis deux jours. Depuis deux jours, voilà. Je me disais, il y a un truc comme ça. Il n'a pas encore battu le record de la Didi, donc qui est coincé. Je ne sais pas, c'est depuis dix ans. Bon, on a deux auditeurs qui patientent au téléphone pendant tout ce temps, pendant que vous râlez, pendant que vous arrivez en retard. Alors peut-être, on pourrait tout de suite prendre de leurs nouvelles si vous le voulez bien. On commence par parler à Béatrice qui habite Écœurtreville dans la Manche. Bonjour, Béatrice. Oui, bonjour. Vous allez bien ? Très bien, Écœurtreville. Que faites-vous du côté des Cœurs d'Reville ? Je suis Cartomancienne. Cartomancienne ? Non. Ça, alors... Ça, c'est marrant. Lis-moi dans les mains, Gitan. Dis-moi quel est mon... Attention, la voix. La voix est prise par l'Allemagne. Cartomancienne. C'est-à-dire que là, vous pourriez nous tirer les cartes, Béatrice, ou pas ? Je pourrais, mais à la seconde, ça ne va pas être possible. Je ne les ai pas sous la main. Non, mais pas à la seconde, mais le temps de la pub, par exemple, si vous vous demandez d'aller chercher. Ce serait rigolo, ça, que vous nous donniez... On a gagné, paraît-il, 200 000 auditeurs sur le dernier trimestre. On veut les noms. Est-ce que vous pourriez... Facile. Est-ce que vous pourriez nous donner les 200... Nous dire si on va encore en gagner 200 000, vous voyez, par exemple ? Oh, mais ça, je n'ai pas besoin des cartes pour ça. Ah, c'est vrai ? Vous avez beaucoup de clients dans la Manche à Écœurtreville ? Il faut y aller, il faut vraiment... C'est à côté de Cherbourg, donc, c'est... Ah, oui, ça... Ah, c'est bon. Ils sont des désespérés qui sont là. Albert, lui, il habite Saint-Jean-de-Luz. Bonjour, Albert. Bonjour, Laurent. Vous allez bien ? Oui, oui, très bien. Qu'est-ce que vous faites à Saint-Jean-de-Luz ? Eh bien, je suis un jeune ingénieur victime de la crise économique, pour l'instant. Un jeune ingénieur victime de la crise économique, ça, c'est pas de chance. Il y a une carte au ventre, si vous voulez savoir combien de temps vous allez rester au chômage, vous pouvez le demander. Ça m'intéresse, oui. Non, non, on s'active pour retrouver rapidement. Vous êtes ingénieur dans quel domaine ? Dans quelle branche ? Dans tout ce qui est flux, logistique et organisation. Albert, vous avez un petit message à faire passer à l'équipe ou à vos amis ou à votre famille qui vous écoute ? Eh bien, un grand bonjour et puis bonjour à toute l'équipe et je vous rassure, ici aussi, il fait froid à Saint-Jean-de-Luz. C'est vrai ? Ah, il est vrai qu'il y a eu la tempête pendant tout le week-end là-bas du côté de Biarritz et de Saint-Jean-de-Luz. Oui, oui, tout à fait. Prévoyez-moi du soleil pour le week-end prochain, je serai du côté de chez vous. Ah, ben écoutez, vous êtes le bienvenu. Si vous voulez passer, on ira surfer ensemble. On ira quoi ? On ira surfer ensemble. Oui, oui, dis oui, dis oui. Ah, dis oui. C'est vrai que... C'est un code. C'est un code homosexuel du Sud-Ouest. On va se surrouler dans les vagues. Pas du tout. Quel âge vous avez, Albert ? Parce qu'Albert, c'est pas un prénom très jeune. Vous avez une belle planche ? J'ai 27 ans et oui, mais j'aime bien mon prénom, mais c'est vrai que c'est pas tout jeune. Ah, mais en même temps, Albert est basque. Exactement. On l'a pas fait, celle-là. Ça fait. Vous, Béatrice, vous avez un petit message à faire passer ? Ben oui, qu'est-ce que tu veux ? Je vous aime tous, mais j'ai un gros faible quand même pour M. Bénichoux. Eh oui, un gros faible pour M. Bénichoux. C'est celle qu'on appelle M. Bénichoux. Alors, ce que je vous propose, évidemment, c'est le temps de la pub. D'abord, de sortir vos cartes, Béatrice, mais en revanche, de ne pas les utiliser pour trouver la bonne réponse face à Albert. Faudrait pas que vous soyez avantagé face à lui quand même. Mais pour lire l'avenir de Pierre Bénichoux, par exemple, ça nous ferait plaisir. Mais tout ça, ce sera après la pub. Et sur Europe 1, on retrouve nos deux auditeurs pour le quiz sur l'actu. Laurent Ruquier. Béatrice contre Albert. Vous avez sorti vos cartes, Béatrice ? Non, je n'ai pas sorti mes cartes. On est très déçus, alors. Je pourrais vous envoyer un mail, je vous les tirerai et je vous enverrai par mail. Bon, très bien. Vous ne voulez pas nous faire, quand même, vous pouvez nous faire le monument. 1, 2, 3, 4, 1, M. Blond, 5, 6, 7, 8, un grand voyage. Voici la question du jour. Si je vous dis que Maria Robinson hésite encore à y aller. Marianne, pour être très précisée par Marianne, Marianne Robinson hésite encore à y aller. À aller où ? C'est une Américaine ? C'est une Américaine. C'est un rapport avec Obama ? Oui, c'est un rapport avec Obama. Pour rejoindre l'équipe Obama ? Ce n'est pas l'équipe Obama tout à fait. C'est sa belle-mère ? C'est sa belle-mère. Bonne réponse de Christine, bravo. Puisque le chouchou, c'est bénichou. Elle hésite à aller où alors ? À la Maison Blanche. Pour faire quoi ? Pour garder les enfants de sa fille Michelle. Excellente réponse de Christine. Vous ne le saviez pas, Béatrice ? Ah non, pas du tout. Ben alors, ça sert à quoi d'avoir des cartes ? Pas à ça alors. Mais vous avez une roulotte ou pas, Béatrice ? Non, non, ce n'est pas de roulotte, non. J'ai un cabinet, mais pas une roulotte. Mais vous avez un cabinet, un cabinet, mais c'est obscur et tout, on rentre... Oui, c'est obscur. Vous avez des grosses boucles d'oreilles, de la moustache, tout ça ? Non, vous avez une boule, vous avez une boule ? Ce n'est pas une boule, mais un pendule. Un pendule ? Un pendule, bien sûr. Parce qu'en général, ce qu'il faut que vous rassuriez, ces messieurs qui ne connaissent rien de vos cabinets, on ne fait pas seulement les cartes. On fait de la voyance, on fait de l'extra-lucidité. Nous avons nos boules, nous avons nos cartes. Et pour une somme modique, on peut vous faire aussi le pédicule. On fait le pédicule. Non, mais c'est vrai, il y a plein de choses qu'on fait dans vos cabinets. Ah oui, absolument. Est-ce que vous avez des hommes politiques ? Non, pas des hommes politiques. Ah, avec Erdreville ? Oui. Il faut qu'il soit perdu. Il peut y avoir le maire. Vous prenez la carte vitale ou pas chez vous ? Non, c'est bien dommage parce que quelquefois, les gens ont vraiment besoin d'être écoutés. Bon, Albert, la belle-mère de Barack Obama, alors vous ne saviez pas qu'elle s'appelait Marianne Robinson ? Non, malheureusement. Et c'est vrai qu'il y en a qui sont affûtés dans votre équipe. Allez, Christine, il faut dire qu'elle connaissait la chanson de Simon Unger-Funker qu'elle va nous chanter maintenant. Ah oui ? Mrs. Robinson. Oui, ça y vit d'abord. I knew it to you. Mais vous pourriez au moins me la fredonner, je ne sais pas. Pierre Sorès, s'il connaissait la chanson. Ah, Mrs. Robinson. Non, 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 c'est surtout, moi, c'est pas Marianne, c'est pas Mrs. Robinson qui m'intéresse. C'est que Marianne Robinson, c'est presque, elle doit s'appeler comme ça à cause de Marianne Anderson. Marianne Anderson était la plus célèbre chanteuse de Negro Spiritual que l'Amérique ait connue. C'était une très, très grande. Mais oui, oui, il ne faut pas connaître seulement la Star Academy. Je ne sais pas, moi, un jour, peut-être, vous allez sortir de ce ghetto épouvantable. Enfin, écoutez, je ne connais pas la Star Academy, je ne le regarde même pas. Quand on ne connaît pas Marianne Anderson, sometimes I feel like a motherless child. Voilà, ça c'est bien. Il peut chanter ce qu'il veut, on ne connaît pas. Vous connaissez-vous, Christine ? Non, pas du tout. Elle avait cette voix, mais vraiment dans les derniers jours de sa vie. Béatrice, Albert, on vous embrasse, vous réessayerez sur rukier-rebase-repa.fr, d'accord ? Oui, et n'en voulez pas trop à Christine, mais voilà, elle s'intéresse beaucoup aux belles-mères. Ce n'est pas l'actualité aux Etats-Unis, c'est les belles-mères. Et Barack Obama a plutôt été rigolo quand on l'a interrogé sur cette décision de faire venir sa belle-mère à la Maison-Blanche. Il a dit qu'il n'avait pas encore vraiment décidé si sa belle-mère allait venir. Et d'ailleurs, il dit, je ne dis pas à ma belle-mère ce qu'elle doit faire. Voilà. Je ne suis pas stupide, c'est pour ça que j'ai été élu président. C'est plutôt rigolo. Je trouve que c'est très bien et en plus de ça, tout le monde croit que c'est très très faire preuve d'une très grande grandeur d'âme. Ce que de faire venir sa belle-mère, pas du tout. La belle-mère, ce n'est pas seulement qu'elle garde les gosses, elle garde ta femme surtout. Ah oui ? De temps en temps, elle dit, ce soir, je ne peux pas sortir avec toi parce qu'il y a maman qui est toute seule, tant pis. Mais c'est formidable l'aimer une belle-mère. Mais oui, il n'y a que les cons qui disent la belle-mère, elle a encore consommé du Saint-Anneau et tout ça. C'est des cons qui disent ça. Les mecs qui s'y connaissent, les vrais marioles, un peu comme moi, ils savent qu'une belle-mère à la maison, il n'y a rien de tel. Et les questions sur l'info continuent sur Europe 1 avec vous, Laurent Requier. On a beaucoup vu Gilles Parniaud ce week-end à la télévision. Qui est Gilles Parniaud ? Alors, c'est un rapport avec le PS ? Oui, c'est un rapport avec le PS, ça c'est vrai. Tu parles sur le président de la Fédération du Nord. Bonne réponse, de Pierre Bénichoux, effectivement. On a vu tout le week-end répondre aux accusations de tricherie qu'il portait sur... Il a été beaucoup raillé ce matin par les chansonniers, c'est-à-dire Fogiel, vous-même et d'autres. Les chansonniers ! Fogiel, Marc Marcot est chansonnier maintenant ! En disant, avec sa voix, il n'a pas une voix de stentant. Mais c'est un homme honnête puisqu'il est président d'une fédération socialiste. D'habitude, c'est les Marseillais qu'on accuse de tricher, il faut dire. Ah bon ? Ah ben si ! C'est quand même la première fois que d'un seul coup... Mais si franchement, s'il n'y a plus de petites magouilles, il n'y a plus de démocratie. Oui. On est obligé de... C'est normal, il a raison Pierre, les petites magouilles, ça fait partie. Il y a trois grandes fédérations. C'est là qu'il peut y avoir des magouilles, à savoir la fédération des Bouches-du-Rhône, Marseille, on savait bien que de faire avec toute une organisation dont on disait qu'elle n'était pas honnête. Il y a eu la fédération du Nord avec... Franchement, Marseille par rapport à la Colombie, c'est honnête. Et puis il y avait la fédération du Pas-de-Calais avec Guy Bollet. C'est ça les vraies fédérations socialistes. C'est la première fois qu'on dit comme ça que dans le Nord, on triche plus que dans le Sud. Ça devrait vous faire plaisir. Bienvenue chez les Ch'trichers. Moi, je suis très heureux depuis le grand succès de Bienvenue chez les Ch'tis. On nous laisse un peu tranquille avec L'Opastis, L'Opastagas et salut Biloute de tous les coins. Maintenant, ils commencent à tricher aussi. Ils sont bons au football aussi avec Ribéry. Moi, je suis super content. Ils sont bons au football. Ils ont même failli gagner contre vous, je vous signale. Oui, mais moi maintenant, le foot, franchement, je ne suis plus trop au foot. Je suis plutôt... Je bouquine, je vais beaucoup au théâtre. Oui, la culture. J'adore aussi, par exemple, tout ce qui est danse tribale, tout ça. Danse tribale ? J'ai arrêté là. Je ne suis plus du tout au foot. L'art brut aussi, beaucoup, non ? Aussi, oui, oui. Les arts premiers, moi aussi, j'adore. Oui, il est passé de l'arbitre à l'art brut alors, en quelque sorte. Un but, en tout cas, marqué dans les prolongations du match. Ça, c'est un peu de la magouille aussi, pardon de vous dire. Mais non, c'est pas la prolongation pendant les arrêts de jeu. Bah oui. Parce que c'est de la magouille. Quand on marque pendant les arrêts de jeu, c'est de la magouille. Un petit peu, quand même. Non, non, non. C'est vrai. Il était en train de gagner 2-1, quand même. Oui, oui, oui. L'autre était en train de gagner jusqu'au moment où je l'ai battu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je passe le bonjour à mon ami Laurent Paga, d'ailleurs, qui au passage avait annoncé, il a dit quand il y a un but à la 46e, il y a un but à la 92e. Mais il ne s'est pas trompé. C'est vrai ? Je le salue au passage. En tout cas, voilà, 2-2 pour Marseille. C'était l'occasion en plus de revenir sur Lyon qui s'est fait battre par Paris-Saint-Germain. Vous n'avez pas de quoi être fiers, les deux Marseillais. Oui, oui. Normalement, normalement, on doit gagner. Et qui c'est qui est deuxième ? Nice. C'est beau, hein ? C'est incroyable, Nice qui est deuxième. Tu te rends compte d'où qu'ils viennent de Nice ? Comme quoi, le football, hein ? Ah oui, comme quoi, le foot. C'est vrai que je ne joue pas par rapport au rugby. Je t'arrête là. Comme quoi, le foot. Ah ouais, comme quoi, le foot. Non, non, non. Je ne sais plus ce que c'était. Non, mais non, comme quoi, le foot. Il n'y a pas de problème à le foot. Je vous signale que mon équipe, en tout cas, est sortie de la zone de rélégation. Est-ce qu'elle était retournée ? Ah non, elle n'était jamais sortie. On a les triomphes qu'on peut. J'aimerais revenir au PS, si vous voulez, un peu quand même. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer là, maintenant ? Et pour vous, qui est la gagnante ? Ségolène Royal ou Martine Aubry ? Christine ? Moi, je trouve que c'est normal. Ce qui se passe, quand on se ligue autant contre quelqu'un comme le PS s'est ligué contre Ségolène, eh bien, on le rend vindicatif. C'était too much. C'est-à-dire, ce tout sauf Ségolène, finalement, ils l'ont victimisée, cette fille. Et maintenant, il y a des gens qui, effectivement, ont voté Ségolène simplement parce qu'elle a été victimisée. Mais ça, c'est vraiment soutenir quelqu'un comme la corde soutient le pendu. Mais oui, tout à fait. Vous êtes là, mais dans vous-même, vous êtes en train de le dire. Voulez-vous qu'on suit toi ? Avec plaisir. Tu es en train de dire que si elle n'avait pas eu cette victimisation de dernier moment, elle aurait perdu beaucoup plus. Oui, probablement. Probablement. Moi, c'est ce que je pense. Moi, je trouve que c'est vrai. Il y en a une qui veut réorganiser le parti et il y en a une qui veut tout chambouler sur des programmes qui sont assez semblables. Eh bien, il est normal qu'il y ait la moitié des gens qui disent oui, réorganiser, d'accord. Et la moitié des gens qui disent non, il faut faire table rase. Excusez-moi, mais c'est quoi le problème, en fait ? Ce petit écart, loin d'être honteux, prouve au contraire d'être assez honorable. 42 voix d'écart. Écoutez, je ne comprends rien. J'ai entendu dire qu'il y avait 13 voix qui lui avaient été volées. J'ai entendu dire que les Antilles n'avaient pas été prises en compte. Oui, mais les Antilles en France n'en a rien à foutre, je veux dire. Contrairement à la Corse, ils ne mettent pas de bon, ils ne mettent rien du tout. Donc, il n'y a pas de voix au chapitre, je veux dire, aux Antilles. Moi, je ne sais pas, mais je trouve quand même, si vous voulez, que c'est un peu terrible aussi. Aubry a gagné si on suit les résultats, mais c'est quand même un peu terrible. Moralement, la gagnante, c'est la noyale. Parce que quand même... Pourquoi ? Pourquoi ? Je vous explique pourquoi. Sa motion était en tête il y a 8 jours. On dit qu'elle a perdu. alors qu'elle était en tête devant les deux autres. Ensuite, vous avez Delanoé qui dit je me retire, mais 24 heures après, il choisit le camp de Martine Aubry. Ils font un deuxième tour. Là, Benoît Hamon dit je choisis aussi, mais ils se mettent à 3 pour avoir l'autre et ils n'arrivent même pas à faire 51% des voix. Mais enfin, je suis désolé. Moralement, la gagnante, c'est celle qui est en tête depuis le début. Je veux dire, voilà. C'est-à-dire qu'elle réussit enfin à faire que ce soit à 42 voix d'écart à battre tout le parti contre elle. Je suis désolé, ils sont obligés de se foutre. Jospin, Fabius, Rocard, ils n'arrivent pas à s'entendre entre eux, mais ils sont obligés de se mettre à... Non, mais c'est ce qu'on appelle la Royalomania, quoi, c'est ça. Mais non, je ne crois pas. Mais ça s'appelle l'objectivité. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que c'est vrai que c'est une vieille maison qui résiste par beaucoup, par les voix de la voix, beaucoup de ses membres à cette tentative de remise à plat totale que veut Ségolène Royal sur des notions, sur des valeurs qui me semblent dangereuses. Voilà. Maintenant, soit dit, si elle gagne... Je crois que physiquement, vous préférez aussi Martine Aubry à Ségolène Royal, vous. Oui. Oui, parce que... Ça, j'étais sûr de ça. Parce que je n'aime pas trop le côté... les gens qui jouent sur leur physique. Qu'est-ce qui vous plaît plus physiquement chez Martine Aubry que Ségolène Royal ? Je ne me plaît pas plus physiquement. L'autre est beaucoup plus jolie, c'est sûr. Mais je me préfère comme personne et comme ce qu'exprime son physique, je préfère la personne de Martine Aubry à bien que son physique soit ravissant, ce qu'exprime la personne de l'autre. L'ambition de l'une et de l'autre sont égales, c'est-à-dire énormes, immenses. Mais si j'ai bien compris. Il y en a une qui a des moyens que je n'aime pas. Je suis trop féministe pour aimer Ségolène Royal. Peut-être que c'est pas un propos féministe de dire je préfère elle est plus jolie ou elle est moins jolie. Est-ce que tu dis ça des mecs ? Est-ce que tu dis Fabius est moins bien au physique ? Non, non, dis, ouais. Non, 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 mais chacun sait qu'on ne joue pas pareil les hommes et les femmes. Et s'il y a un combat féministe, c'est justement pour qu'un jour on arrête de faire ça. Ben oui, alors arrête. C'est comme pour les mecs si on compare Pasqua et Seguin. Tu trouves que c'est lequel le plus beau ? Tu trouves que c'est le plus mignon ? Ça montre surtout quelque chose de très clair cette histoire des socialistes c'est qu'une femme est incapable de gouverner et elles sont incapables de s'entendre. Il fallait mettre des hommes on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc leur parité à la con il faut s'arrêter rapidement. Autant avec les noirs ça fonctionne, autant avec les femmes. C'est pas possible. Non mais quand même le sommet ça a été la nuit de vendredi à samedi parce que quand même toutes les heures ça changerait quoi. Et puis Manuel Valls qui disait nous ne nous laisserons pas faire. Le pauvre Manuel Valls on avait cru que c'était quelqu'un c'était un vrai héritier de patron du Parti Socialiste quoi. Et il s'est conduit comme un petit mec là. C'est pas bien il défend son camp. C'était choucheur. On est fait ça mais enfin c'est pas ça. C'était pas mieux de l'autre côté Claude Bartholone il trouvait qu'il était digne. Claude Bartholone c'est très bien. Je crois qu'on sait maintenant de quel camp vous êtes. Non 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 il n'y a qu'une chose qui me fait peur. C'est que dans les soutiens qu'est reçus Martine Aubry il y a sans doute des gens qui pensent qu'avec Martine Aubry ça ne va pas trop changer comme ça ça donnera le temps à leur champion de revenir. Alors le champion de Dona Noé c'est comme chacun sait Jospin le champion de Bartholone c'est comme chacun sait Fabius et le champion de l'autre c'est Strauss-Kahn donc ils attendent qu'ils reviennent et je me dis c'est moche qu'ils aient fait ce truc en attendant leurs vieux et ben si les vieux c'était mieux c'est sûr Strauss-Kahn c'était mieux qu'un fête ils ont bien fait gagner la gauche en 2002 ils étaient même au deuxième tour en 2002 ces mecs qui donnent des leçons à Ségolène Royal Fabius Lionel Jospin et les autres ils ont bien fait gagner la gauche en 2002 quand Le Pen était au deuxième tour et normalement si on attend un peu c'est marqué dans la Bible que Jésus va revenir pour réveiller les morts et on aura peut-être Léon Blum qui pourra passer il faut faire attention peut-être il faudrait exhumer la différence entre Léon Blum et Jésus c'est que Léon Blum ne s'est jamais converti lui il faudrait peut-être exhumer Mitterrand à faire revenir tonton non mais en fait il y a dix ans la droite était exactement dans le même état non ? qu'aujourd'hui ça c'est vrai entre le camp Balladur et le camp Chirac ils ont trouvé un leader en la personne de Sarkozy qui était une troisième personne et peut-être aussi c'est une solution le drame c'est qu'ils ont trouvé un socialiste en la personne de Sarkozy mais oui tout vient de là tout vient de là c'est un social-démocrate Sarkozy comment voulez-vous que le parti socialiste soit pas dans la merde le parti socialiste dit on est pour le social Sarkozy dit on est pour le social le parti socialiste dit on est pour l'économie de marché mais en régulant le capitalisme Sarkozy dit la même chose comment veux-tu que le parti socialiste soit pas c'est une question de priorité seulement l'un veut le social d'abord l'autre l'économique d'abord l'autre l'ordre d'abord l'autre la justice d'abord c'est le même le même programme si on peut dire sinon le même calendrier mais si j'ai bien compris donc t'es pour Ségolène Royal quoi mais oui j'aime bien Ségolène Royal on va se gêner continue sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier ce lundi Pierre Bénichoux Christine Bravo Fabrice Ebou et Titov dont c'est le retour et Jérémy Joujou Michalak Allez d'autres questions on oublie le parti socialiste si vous le voulez bien On peut quand même rappeler qu'il y a eu 40% d'abstention et que c'est quand même un problème si tout le monde avait voté on serait peut-être pas dans cette galère Personne n'empêchait les gens de venir voter Ce n'est pas le contraire Encore que il paraît qu'il y avait des blindés dans le nord Martine Aubry Ségolène Royal Martine Aubry passez C'est possible C'est possible à décevoir Mais bon voilà ça va s'arranger c'est un mauvais moment à passer dans chaque parti Qu'est-ce qu'il se passerait si ces 40% d'abstentionnistes avaient voté ? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu une large majorité ? Si ils ne sont pas allés voter c'est à mon avis parce qu'il n'y a personne qui leur plaisait On ne peut pas comptabiliser les voix des non-votants Comment veux-tu faire ? Sérieusement ? Mais c'est beaucoup 40% Oui surtout que c'est un vote qui s'adresse aux militants Est-ce que c'est une bonne chose est-ce que c'est une bonne chose de faire voter par les militants ? Tu sais qu'on a fait souvent quand il n'y a personne qui va voter il y a quand même un gagnant à la majorité absolue ils se débrouillent toujours pour avoir En plus ils sont combien ? J'ai vu que ça portait sur 100 000 et quelques personnes J'ai trouvé que c'était si peu pour se chicaner comme ça Moi j'imaginais qu'ils étaient des millions Donc l'écart de 40 voix n'est pas comme un écart sur 12 millions de votants Sur 100 000 c'est vrai 40 voix Ça dépend par exemple au PC où ils sont 22 à voter je crois maintenant S'il y a un écart de voix de 20 par exemple Ils le font à la cour de bail Ils ne sont pas assez fous pour faire voter les militants Ils font voter le comité central Ils font voter les militants en comité ils vont se retrouver avec Thorez Qui s'est fait interpeller pendant sa pause ce week-end ? Pendant sa pause ? Oui Il fumait une cigarette par exemple alors qu'il n'avait pas le droit ? Non C'était sa pause de travail ? Oui En même temps c'est son travail après tout Il est allé en prison ? En prison non C'est un sportif ? C'est pas un joueur de football ? Sportif oui Pas un joueur de foot Joueur de foot non Un tennisman ? Non Un joueur de rugby ? Non plus Un sport collectif ? Non Individuel Un sport en plein air ? Non C'est lié à du dopage ? C'est pas lié à du dopage mais c'est en plein air C'est du cyclisme ? Un bateau ? Non A cheval ? A cheval non plus Un golfeur ? Non Quelqu'un s'est fait interpeller pendant sa pause ce week-end C'est pas pendant le Vendée Globe ? Non C'est un sportif connu ? Comment tu veux qu'il se fasse interpeller ? Parce que je me suis dit c'était tordu interpellé Bonjour Contrôle Vous avez les pochets du bateau ? C'est un sportif connu ? Non Enfin connu Oui vous connaissez son nom Mais alors il s'est fait interpeller pendant sa pause Pendant l'exercice de son sport ? Attendez Monsieur Ruckier étant un amoureux des mots Il y a quelqu'un qui connaît très bien la langue française et c'est pour ça qu'il m'aime beaucoup Ce monsieur Ruckier Ce monsieur Ruckier Il arrive à se faire un compliment Ce monsieur Ruckier il faut toujours voir sa terminologie les mots qu'il dit Donc s'il a dit le mot pause il n'a pas dit le mot le mot arrêt ou le mot mi-temps ou le mot après match il a dit la pause Dans quel sport y a-t-il une pause ? D'abord je n'ai pas dit que c'était un sport J'ai dit que c'était sportif Mais est-ce que c'est pendant l'exercice de son sport ou pas du tout ? Il dit oui J'ai dit oui En voiture Sport automobile Donc il était en voiture Je n'ai pas dit que c'était un sport J'ai dit que ce qu'il faisait était sportif Ah par exemple il faisait son jogging Non L'alpinisme Non même pas On se rapproche Oui Il faisait du ski Non Ah ben non c'est le mec qui grimpe qui grimpe les immeubles C'est l'homme-araignée Alors c'est-à-dire c'est l'homme-araignée Oui C'est-à-dire c'est Spiderman C'est Philippe ou Jean-Philippe Petit On parle de lui tous les 15 jours Faut au moins retenir son nom Alain Robert Alain Robert Bonne réponse de tuteur Ça t'est venu comme ça d'un seul coup On ne vous aurait pas soufflé Non non Pas du tout Pas du tout J'ai trouvé la réponse parce que je me suis souvenu que je me rappelle de son nom parce que j'ai un copain qui s'appelle Alain Et j'ai un autre homme qui s'appelle Robert Et c'est vrai que j'ai lié les deux parce que chaque fois je me suis dit Tiens c'est incroyable Il s'appelle Alain comme mon pote Alain Et son Robert comme mon autre pote Robert Alors Chaque fois ça met du mot Non 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 J'allais dire Alain Bernard et c'est pas ça Qu'est-ce qu'il a grimpé ? A la défense il était je crois Non ? Pas vous en tout cas La tour totale à la défense Alain Robert 46 ans a escaladé samedi à main nue cette tour Alors elle fait 190 ou 199 mètres mais apparemment moi je croyais qu'il a été allé jusqu'en haut mais pas du tout parce qu'il s'est fait arrêter par les flics au milieu pendant qu'il faisait la pause Et comment ils ont fait ? A mi-parcours Ils ont ouvert une fenêtre Ils sont montés ? J'en sais rien comment ils ont fait une fenêtre Mais pour moi c'est l'exploit le plus extraordinaire du monde Ah pourquoi ? Les grimpeurs à main nue sur des murs d'immeubles Il est assuré ou pas ? Ah sûrement Oui oui Et puis il y a des sponsors aussi Mais attends mais comment ils l'arrêtent ? Parce que excuse-moi mais s'ils l'arrêtent en ouvrant la fenêtre ils le font tomber Ils envoient Batman J'en sais rien Est-ce qu'il y a des filets ou des filins qui retiennent ? Non non Aucune sécurité Alors qu'il n'est pas assuré Aucune sécurité parce que c'est l'exploit Ah je croyais que vous te demandiez assuré par une assurance Pardon ? Non Assuré comme on dit nous les alpinistes Comme on dit nous les alpinistes Vous avez grappé quand pour la dernière fois ? Non mais je me suis fait grappé avant-hier Je suis con de dire ça Mais j'ai Robert qui va pas être content et Alain Non mais c'est vrai que c'est pour moi l'exploit sportif le plus extraordinaire de tous les temps Mes ascensions sont des actes politiques avec un message fort dit monsieur Alain Robert qui en est à sa sixième escalade à main nue de la tour totale Non j'y crois pas ça doit être vrai à 51,2% c'est pas plus Non mais il a fait une centaine d'ascensions d'édifices à travers le monde et il dit lutter Le plus dur c'était le sexe de Rocco Sifredi je crois qu'il a Il dit lutter contre le réchauffement climatique il se trouve une bonne cause mais enfin bon je vois pas en quoi il lutte contre le réchauffement climatique en escaladant la tour totale de la défense si franchement il aurait détruit la tour totale encore Peut-être pas sa motivation je ne sais pas mais son action est absolument On en parle Si parce que s'il tombe par terre par exemple qui se tue il y a moins d'émissions de CO2 puisque ça fait un être humain en moins Vu comme ça effectivement En tout cas voilà Il y a une publicité absolument géniale je ne sais pas si vous l'avez entendu pour l'environnement Non Vite 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 agissons contre le CO2 ça chauffe Elle est bonne hein Vous savez mais c'est qu'en quoi il vous fait rire celle-là Pierre parce que c'est le réchauffement de la planète et qu'il dit ça chauffe dans le sens ça urge Ah oui 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 Ah oui oui Ah oui vu comme ça Je l'ai dit peut-être mal Vu comme ça Non 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 peut-être que je l'ai dit mal Vite 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 Non non c'est bien raconté Justement nous allons avoir au téléphone dans un instant M. Sylvain Garelle qui est président du groupe Vert au conseil de Paris et Sylvain Garelle fait partie de ceux qui pensent qu'il faut absolument supprimer quelque chose qu'on voit de plus en plus à Paris Je sais quoi Allez-y Eh bien c'est les cafés qui sur leur terrasse laissent fumer les gens en faisant en faisant des petites des petites chaufferettes comme on disait avant mais qui sont des des chauffages des chauffages en haut des champignons des champignons on appelle ça des champignons des braséraux des braséraux oui mais des braséraux à hauteur Les braséraux c'était du brasier et on mettait ça sous les tables Oui on mettait ça des chauffoirs aussi On va lui demander comment on appelle ça Alors il y a il y a deux trucs C'est quand même une bonne réponse de Pierre Bénichoux Il y a deux arguments le premier c'est que les rayons émis par les braséraux dont vous parlez sont porteurs de je sais pas quoi de réchauffement de la planète et le deuxième c'est le deuxième argument et le deuxième argument ça chauffe et le deuxième argument c'est que ça chauffe l'assumé devant les portes des tabacs des cafés pollue l'intérieur quand même Bah on va demander monsieur Garel bonjour Hurriquet Comment vous appelez ça vous alors des braséraux Des braséraux oui c'est le nom qui a été celui donné par les cafetiers je sais pas si c'est l'appellation officielle mais peu importe je rectifie nous ne voulons pas supprimer les cafés ni les terrasses ni même les fumeurs qui fument dehors mais ces braséraux d'abord parce qu'on a vécu quelques milliers d'années sans eux et que ça ne sert à rien de dire aux gens ne chauffez pas à plus de 19 degrés l'intérieur de vos appartements et puis en même temps de chauffer l'extérieur ou de tenter de le chauffer avec des appareils qui consomment énormément d'énergie il y a une phrase que vous avez lancée que je lis dans la presse et qui résume bien tout ça pour résumer à l'instant ce que vous venez de dire c'est on ne peut pas dire aux gens chauffez-vous à 19 degrés à la maison et en même temps avoir des braséraux qui servent à chauffer la rue pendant ce temps-là c'est un peu d'ailleurs je me souviens de la phrase de Pierre Dac qui pourtant n'est pas d'hier mais plutôt d'avant avant-hier qui disait je ne comprends pas c'est dehors qui fait froid et c'est à l'intérieur qu'on chauffe finalement c'est devenu le contraire là aujourd'hui c'est devenu le contraire et c'est absurde lorsque l'on veut faire de la pédagogie en disant aux gens économisez l'énergie faites attention au réchauffement climatique comme le disait tout à l'heure monsieur Benichoux il faut le faire d'une façon cohérente et on ne peut pas avoir des messages contradictoires sauf qu'avant effectivement les fumeurs pouvaient fumer à l'intérieur et maintenant ils se caillent dehors les bras zéros ne datent pas de la loi sur la fumée ça fait 3-4 ans que ça existe déjà ça s'est accéléré avec cette loi oui mais on ne peut pas pour des raisons de rentabilité des cafés faire en sorte que l'on gaspille de l'énergie à chauffer l'extérieur et à réchauffer la planète deux fois qu'est-ce qu'on fait alors monsieur ? c'est pas seulement la rentabilité du café c'est aussi le confort des gens qui malheureusement aiment bien fumer oui mais tout à fait c'est pour ça qu'on ne veut pas ce qu'on propose c'est ce qui se fait par exemple en Allemagne ou dans d'autres pays nordiques c'est de distribuer des couvertures aux gens qui fument à l'extérieur ou qui sont à l'extérieur et ça c'est tout à fait écologique bon c'est vrai qu'en Allemagne niveau fringues ils s'en foutent depuis des années mais il a raison parce que moi je suis allé à Berlin il n'y a pas si longtemps que ça il y a des couvertures partout ça c'est assez sympa elles sont infugées les couvertures ou pas ? là c'est vrai que je trouve ça assez sympa en plus on peut se mettre à deux dessous c'est vrai que c'est assez sympa même à New York regarde quand il fait très très froid et que tu te promènes sous une couverture tu me laisses finir sous une couverture d'un verre à cheval dans Central Park avec ta clope c'est vrai que c'est sympa j'adore ça moi à la fois fumé au lit j'ai jamais aimé je vais vous dire monsieur je vais vous dire moi je trouve que votre idée de couverture vous méritez d'être étouffé sous un oreiller c'est ridicule vous prenez les gens pour des cons on va vous donner des couvertures comment je vais faire quand je suis dehors debout je vais mettre une couverture comment ? pourquoi pas un peignoir en soin si vous voulez vous mettre un peignoir en soin ça va attirer du monde non mais sérieusement alors j'ai envie de draguer une nana dehors avec une couverture comme ça moi ce soir j'ai choisi le carreau écoute je n'ai pas de chez moi ça fait genre bon alors dites moi chacun fait ce qu'il lui plaide qui de la pollution entraînée par la fumée à l'extérieur alors ça c'est un autre problème c'est un problème de santé publique effectivement j'ai lu comme vous je pense il y a quelques jours un rapport qui disait que la fumée à l'extérieur se rendait aussi un peu à l'intérieur des cafés et des établissements donc bon ça il faut vérifier ce que je sais par exemple c'est qu'au Canada où j'étais il y a quelques semaines il est interdit dans les bâtiments publics de fumer à moins de 6 mètres des entrées pour éviter ce genre de problème la fumée des pots d'échappement c'est pas chiant ah bah écoutez c'est pas à moi que vous allez le dire je me bats depuis des années pour supprimer les voitures de Paris donc je vais pas la fumée du pot d'échappement des deux roues ah bah je suis tout à fait d'accord aussi car le deux roues est plus polluant que tout comme vous le savez c'est pour ça que je me déplace en vélo et ça c'est moins peu le vent alors comment vous êtes sur les deux roues ah Pierre adore les cyclistes c'est parce que je me déplace en vélo et votre transpiration est-ce qu'elle est polluante très très modérément j'ai évité de me mettre du déodorant en aérosol pendant des années et j'ai appris dernièrement qu'en fait ça n'a jamais pollué ça n'a jamais à la continuité non mais ça ça nous a bien pollué nous quand tu dis non je me dis quand même du déo mais pas en aérosol c'est parce que vous étiez sur des anciennes informations c'était au temps où les déodorants avaient un gaz qui détruisait la couche d'ozone mais ça heureusement depuis moi monsieur je commence en avoir un peu marre aussi de votre histoire pourquoi est-ce qu'on devrait tous militer contre le réchauffement de la planète ça fait deux jours qu'on se gèle les couilles à Paris moi je vais vous dire une chose j'ai un 4x4 je fais des tours exprès sur le périphérique tous les jours pour essayer que mes compatriotes aient un peu plus chaud et je vois pas pourquoi je serais obligé de militer moi je suis content de pouvoir faire des barbecues au mois d'avril et je commence à avoir racu de pouvoir militer contre le réchauffement de la planète et comme ça les africains qui vivent avec 40 degrés vivront avec 50 degrés c'est un peu facile non c'est pas un peu facile c'est malheureusement la réalité on distribuera des couvertures avec la fibre africaine on peut non on proposerait de les faire en chambre moi je vous ai une bonne idée que la ville de Paris offre des couvertures au bistrot responsable ah si j'étais prête non franchement j'étais prête à lui hurler après sur les bras zéro parce que moi j'aime bien être en terrasse en hiver parce que j'aime bien c'est pas seulement pour fumer j'aime bien ce petit froid qui pique en hiver au chaud tu sais ça donne l'impression d'être à la montagne on aime bien c'est cosy et je trouve que des couvertures si c'est des moumoutes oui bah moi je trouve ça c'est bien pour narguer les SDF qui crèvent de froid juste à côté moi j'ai une couverture je trouve ça passionnant t'as qu'à filer bravo Fabrice bravo bravo mettre une couverture mettre une couverture mettre une couverture c'est narguer les SDF c'est honteux ce truc là mais non mais c'est pas vrai c'est honteux il y a des gens qui crèvent de froid bientôt il y aura des gens qui crèvent de feintes dans la crise économique et on est en train de faire chier des mecs qui grillent une cigarette à la porte à la porte d'un café vous pensez que les SDF ils ont les bras zéro pour se réchauffer ne pas fumer à l'intérieur qui maintenant fument à l'extérieur et on va les emmerder non mais sérieusement mais ça n'a rien à voir avec le fait de fumer à l'intérieur ou à l'extérieur c'est le fait que qu'est-ce que t'enseignes d'énergie vous ne parlez pas comme ça monsieur Garen qui est président du groupe des Verts au conseil de Paris un président du groupe des Verts au conseil de Paris oui bien sûr rien de moins rien de moins excuse-toi Pierre et on est où au niveau des transports aériens ah bah écoutez au niveau des transports aériens je peux vous dire que si on essaye de faire en sorte qu'il y en ait de moins en moins et qu'on essaie par exemple de promouvoir les téléconferences c'est une mauvaise idée la viande d'ailleurs mais par exemple on pense que on pourrait faire beaucoup plus de téléconferences en utilisant des moyens extrêmement modernes pour éviter qu'il y ait des colloques avec des milliers de gens qui se regroupent à l'autre bout de la planète des fois pour parler d'ailleurs du réchauffement climatique moi j'ai fait une téléconférence avec un hôtel des Balay-Artes pour Noël où je devais aller mais je ne parle pas pour vos vacances et je dis la téléconférence c'est aussi bien que d'y aller ça je ne le dis pas au moins vous mettez un bras zéro j'ai une téléconférence avec un hôtel de Palma de Mallorca et qui me disent ahora es la hora del baño c'est l'heure du bain je suis à la maison tranquille mais je ne pollue rien mais arrêtez ces bêtises j'ai une question arrêtez un peu sérieusement votre combat est un beau combat pour le mieux z pour le mieux vivre mais arrêtez avec ces bêtises il faut me donner des couvertures et enlever les bras zéro et la cigarette surtout si on n'a pas de rafle je ne suis pas parlé depuis tout à l'heure la cigarette il faut supprimer l'avion et remplacer par des téléconférences tu peux arrêter mon petit gars il va bien falloir changer si le deux ne voulaient pas aller à la catastrophe est-ce que vous avez pensé est-ce que vous avez pensé aux usagers des clubs échangistes moi j'y vais souvent quand on doit sortir pour aller fumer et qu'on est à poil on a l'air con et là c'est le bras zéro c'est le bras de mar zéro je vais vous dire votre truc donc ce serait bien aussi de penser à ce genre d'établissement monsieur si vous êtes à poil il vaut mieux avoir une couverture qu'un bras zéro pour être dehors c'est pas con si vous voulez faire dissuader les gens de rentrer dans le club merci pour votre humour monsieur Garel président du groupe des maires au conseil de Paris on se retrouve après le flash de 17h je vous rappelle que le prochain enregistrement de l'émission de Laurent Baffi-Auralio ce soir à 19h30 et il aura comme invité entre autres Doc Gynéco Gérard Miller et Caroline Loeb alors pour jouer par téléphone et gagner des cadeaux ou tout simplement assister à l'émission c'est très simple laissez dès maintenant votre numéro de téléphone sur le répondeur perso de Laurent 0142 32 11 11 je vous rappelle le numéro du répondeur 0142 32 11 11 Laurent Riquier c'est la deuxième heure dont on va se gêner toujours avec Christine Bravo Pierre Bémy Chou Titeuf Fabrice Eboué Jérémy Michalac et Laurence qui nous appelle depuis la Riège bonjour Laurence bonjour Laurence Saint-Verdin exactement c'est ça c'est à 50 km de Toulouse à peu près tout près de Toulouse c'est plus vers Foix euh oui oui voilà oui c'est à 30 km de Foix vous connaissez ? je connais Foix toi ouais j'ai travaillé là-bas t'avais travaillé à Foix ? qu'est-ce que tu foutais là-bas ? j'étais guide dans une grotte qui s'appelle la grotte de Lombrive je sais pas si vous la connaissez t'étais guide ? ouais oui voilà t'arrives pas que vous étiez dans la grotte ? tu étais guide de grotte ? tu sais qu'existe ça guide de grotte ? je gagnais mon argent en été comme ça j'étais guide de grotte c'est guide de grotte c'est cromagnon et les gens restaient avec toi et tout dans la grotte ouais effectivement ils me suivaient personne partait en courant on est là c'était quoi ? j'étais jeune je ressemblais pas encore à Guy Georges donc ils avaient confiance suis-moi dans la grotte qu'est-ce que vous faites vous Laurence ? vous n'êtes pas guide de grotte en Ariège ? non je suis pas guide de grotte je suis prof prof ? prof de quoi ? d'allemand de grotte prof d'allemand ah enfin quelqu'un avec qui je pouvais pouvoir discuter d'accord qui je libédiche ? qui je libédiche ? Pierre il y a d'autres choses en arrière ah non il y a de choses à moi vous chantez mademoiselle Pierre les souvenirs vous chantez mademoiselle vous chantez mademoiselle vous chantez mademoiselle je n'ai pas si Pierre les très bons souvenirs de l'allemand mais bon là c'est tranquille la troupe a été brutale mais quelle troupe ne l'est pas les officiers c'est très correct prof d'allemand c'est de plus en plus rare allez prof d'allemand à part vous et Tokyo Hotel on n'en connait pas d'autres non c'est les élèves qui prennent l'allemand qui sont plus rares déjà alors à l'allemand au bac madame j'ai crié ils m'ont mis 20 dis donc c'est vrai ? on dit exactement ça Arnaud qui habite Saint-Sébastien-sur-Loire va vous affronter Laurence bonjour Arnaud bonjour guten tag Arzo yavrol et si yavrol ça me rappelle des souvenirs quand on parle allemand c'était chouette en 42 en 43 on n'était pas des salopiens c'est l'Europe Pierre c'est fini mais oui c'est l'Europe justement moi j'étais pour l'Europe dès 42 contre l'Angleterre bien sûr bon écoutez elle a raison Christine aujourd'hui on est quand même loin de tout ça je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître qu'est-ce que vous faites à Saint-Sébastien-sur-Loire Arnaud ? aujourd'hui je ne travaille pas aujourd'hui je gagne ma petite fille de 18 mois c'est mignon c'est mignon dit-il c'est mignon qui est-ce qu'il a dit c'est mignon Arnaud Arnaud veut un body le body je suis facteur sinon je suis facteur à côté de Nantes un facteur contre une preuve comment on dit facteur en allemand d'ailleurs facteur ? non das Postier comment ? das Postier Brief Träger Brief Träger j'avais oublié Hein Brief Träger das Postier du verbe Trager moi j'ai essayé d'arrêter l'allemand puis je n'ai pas pu ils sont entrés quand même Laurence contre Arnaud vous avez peut-être un petit message à faire passer aux chroniqueurs à votre famille à vos amis qui vous écoutent Laurence d'abord oui moi je voudrais faire un gros bisou à mes deux hommes enfin à moi à mon ami je suis l'un des deux oui si vous voulez oui oh dis donc vous êtes plus aimable en allemand vous avez deux à ma maman et à mon frère et si j'ai une question quand est-ce qu'Isabelle Mergau reviendra ? ah ben là elle est en Charente en train d'écrire son prochain film mais elle reviendra elle reviendra pas tout de suite parce qu'après elle part en tournée avec sa pièce de théâtre Croque-Monsieur qu'elle a jouée à Paris la saison dernière mais dès qu'elle pourra elle sera des nôtres en tout cas ça c'est sûr Arnaud en tant que facteur vous êtes facteur avec un vieux vélo avec une camionnette comment vous êtes ? non je rigole je suis en scooter en scooter en scooter ah très bien et alors est-ce que comme dans Bienvenue chez les Ch'tis en Loire-Atlantique on va boire un petit coup de temps en temps chez les clients ? je vous rassure du café Arnaud contre Laurence en tout cas attention voici la question qui porte sur Philippe Seguin monsieur Philippe Seguin qui en veut huit de plus que veut-il de plus ? des boîtes ? non monsieur Philippe Seguin en veut huit de plus quoi donc ? des enfants ? non ils ne savent pas vous devriez en profiter Laurence et Arnaud des maîtresses ? non on cherche des collaborateurs ? non monsieur Philippe Seguin en veut huit de plus des chèvres ? quoi donc ? des chèvres il y a longtemps qu'on vous l'avait pas faite celle-là les chèvres de monsieur Seguin non pas du tout c'est après à la cour de compte ou pas ? non pas directement non non c'est en tant que Philippe Seguin avec un autre titre ah c'est pas lui alors c'est pas l'homme politique c'est quelqu'un qui s'appelle ah si si c'est le vrai Philippe Seguin c'est le vrai et il en veut huit de plus ça a trait à son physique ou pas ? c'est dans tous les journaux aujourd'hui des sourcils ? pas des sourcils est-ce que ça servira à tout le monde ? à tout le monde ? non mais enfin en tout cas à beaucoup de monde des crèches des crèches dans Paris ? des magasins le dimanche ? non on met plus de monde que dans une crèche ou dans un magasin un centre commercial non des stades ? huit stades huit grands stades bonne réponse de Fabrice Edoué et Pierre Benichoux et voilà il veut huit grands stades stades avec Philippe Seguin c'est un grand amateur de football ah ça y est j'ai trouvé huit stades et en effet Philippe Seguin est non seulement président de la cour des comptes mais il a été aussi nommé président de la commission créée en vue de la candidature française à l'Euro 2016 de football et aujourd'hui il devait mettre son rapport à François Fillon parce qu'il y a une remise à niveau des stades français à faire si on veut vraiment organiser l'Euro 2016 de football on manque de grands stades et il réclame huit nouveaux grands stades ou huit grands stades rénovés pour nous en France si on veut vraiment que cette organisation nous soit confiée et dans quelle ville ils vont installer ces nouveaux stades ? par exemple il y en a un prévu à Lyon ça c'est sûr il y en a un prévu à Lille aussi mais justement il en faudrait d'autres ailleurs il faut des stades d'au moins 30 000 places sur le modèle d'Old Trafford à Manchester 76 000 places ou de l'Allianz Arena à Munich 69 000 places voilà les stades qui manquent en France le seul vrai grand stade qu'on a c'est justement celui qui est à Saint-Denis le stade de France excusez-moi je trouve ça ridicule comment ça le seul vrai grand stade ? ben oui c'est vrai le seul stade nous on a un stade à Marseille de 60 000 places qui est plein tous les matchs on ne peut pas faire des grands stades en France dans la mesure où il y a 10 000 personnes qui suivent les matchs c'est pas vrai il y a du monde dans les stades quand même il y a du monde dans les stades quand il y a des rencontres internationales ou quand il y a PSG Marseille ou des grands clubs non non nous tous les matchs mais le reste du temps on ne peut pas dire qu'il y ait une demande pour toutes les villes de province de stades de plus de 80 000 personnes c'est des dépenses inconsidérées c'est de la folie c'est des conneries tout ça encore une fois les stades ça ne sert pas à Pinochet quand il y a des opposants on les en met des gens dedans mais je veux dire et encore c'est pas la peine qu'il y ait tellement de gradins le terrain de lupi non mais c'est honteux ce truc des stades mais c'est comme les piscines à une époque il n'y a pas de piscines dans n'importe quel village on est dans les piscines olympiques où personne ne va mais qu'est-ce que ça veut dire ces trucs là comme les ronds-points aussi mais il y en a marre dépenser notre croyon mais bien sûr il a raison c'est comme les chauffages sur les terrasses ah non mais merde les couvertures dans les grands stades on est désolé Laurence et Arnaud mais en tout cas c'est perdu vous auriez dû trouver effectivement que Philippe Séguin réclamait huit grands stades si on souhaite organiser l'Euro 2016 ce serait bien pour qu'on le gagne il faut qu'on soit organisateur de toute façon il n'y a pas d'autre solution donc vive les grands stades on vous remercie l'un et l'autre et on vous embrasse merci au revoir et c'est la suite dont va je gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruckier qu'est-ce qu'on peut voir pour la première fois sur les Champs-Elysées à Paris cette année un village tout est bleu il y a le marché de Noël un petit marché c'est ça c'est la première fois oui c'est la première fois le marché de Noël bonne réponse de Jérémy Michal ah non on en voit tous les ans non non c'était écrit dans le JDD ce week-end des chalets sur les Champs-Elysées de mémoire de Parisien on n'avait encore jamais vu ça le premier marché de Noël organisé sur la plus belle avenue du monde né jeudi dernier il n'y avait pas à vendre le marché de Noël c'était quoi ? c'était pas de marché c'est honteux là tu sais quoi là je craque là je craque depuis le début de cette émission dès que tu ouvres ton grand clapet c'est pour dire j'en ai marre alors merde reste chez toi là attends là c'est plus possible il y a une chose à laquelle on n'a pas le droit de toucher pour Christine c'est le marché de Noël je veux bien être injurié et même insulter j'en ai dit que ça vient mais je voudrais que pour la race humaine tu essayes d'être moins vulgaire au nom de la race humaine j'ai dit ton grand clapet j'ai pas dit ton grand clapet non mais attends mais où on en dit non mais attends mais tu t'écoutes un peu toi mais oui mais moi je suis limpide mais tu t'écoutes depuis ce matin non écoutez 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 on serait une bataille de clodo tu sais écoutez écoutez et moi je vais dire le marché de Noël c'est vachement important on serait une bataille de clodo je trouve quand on est venu comme les Champs-Elysées on n'y met pas des boutiques de marchés le dessus je trouve que c'est absolument ridicule c'est absolument ridicule on pourrait faire un petit stade si tu veux me singer crois-moi que jusqu'à présent j'ai été j'ai été d'une charité chrétienne vis-à-vis de toi si tu veux la guerre comment ferais-je la guerre contre un tel adversaire non sincèrement qu'est-ce qui vous plaît dans les marchés de Noël que d'un seul coup vous preniez tant la défense de ce qui se passe sur les Champs-Elysées qu'est-ce qui te plaît là-dedans c'est joli ça c'est un bon argument elle le dit calmement tu vois c'est joli c'est joli c'est joli on se croira à Meugev tu vois c'est un petit côté à Noël elle dit Meugev pour faire chic non mais non mais messieurs les jurés messieurs les jurés messieurs les jurés vraiment est-ce qu'elle mérite la peine de mort ou pas mais oui elle a raison c'est quand même joli tous ces petits chalets et puis surtout qu'est-ce qu'il dit Marcel Campion parce que c'est à lui qu'on doit ça Marcel c'est à lui le roi des forains il dit Marcel qu'en fait dans la partie basse des Champs-Elysées entre le rond-point et la place de la Concorde il n'y avait rien c'était le désert il y a Michel Drucker quand même oui à part Michel Drucker mais il n'y avait rien tu sais il y a des expositions il y avait un Concorde une fois moi je suis passé là j'étais bourré j'ai eu la vie de ma vie entre le rond-point et la place de la Concorde il n'y a pas assez de magasins déjà qu'il y a des magasins vous savez que ma belle famille était obligée de déménager des Champs-Elysées des Champs-Elysées des Champs-Elysées des Champs-Elysées formidables et ils ont été obligés de déménager quand l'avenue est devenue une avenue pleine de magasins depuis quand le magasin et le commerce font le rayonnement d'une ville en tout cas ces chalets blancs ils sont plutôt jolis fabriqués dans les Vosges avec du bois importé de Pologne éclairé avec des ampoules à basse consommation on n'a pas de bois chez nous qu'on s'est obligé de l'acheter en Pologne en tout cas moi je ne sais pas moi je trouve que comme disent les vieux réacs le monde marche sur la tête 90 cabanons voilà qui s'étirent 90 cabanons pour les fous ça ne suffit pas des petits cabanons qui permettent d'acheter de boire du champagne il y a un chalet à champagne qui permet d'acheter des toiles il y a des peintures qui sont exposées les gens peuvent continuer à descendre les Champs-Elysées en faisant leur course de Noël alors qu'avant il n'y avait rien dans cette partie là c'est ça que veut défendre Christine et elle a raison c'est joli en plus pour les enfants je trouve que c'est assez beau ces petits chalets blancs lumineux c'est pas des enfants c'est des asiatiques tu les confonds il y en a plein partout sur les Champs-Elysées ils sont la même taille tu les confonds en tout cas ce sera parce que là ça a commencé jeudi mais ça sera inauguré seulement là mercredi dans deux jours par Victoria Abril et Jean-Michel Rib mais on ne peut pas s'emmerder alors mais t'aimes pas par exemple t'aimes pas les pommes d'amour par exemple marcher sur les champs avec une pomme d'amour à la main une couverture aussi une couverture et tu fumes comme ça sur ton scooter les jardins des Champs-Elysées c'est la chose la plus jolie du monde c'est là où Proust se promenait avec sa grand-mère c'est là où il y avait ce cabinet d'Anses où elle a eu sa petite attaque il faudrait savoir un peu de choses comme ça plutôt de dire ah c'est bien une pomme d'amour je l'ai pas dit comme ça je l'ai pas dit pomme d'amour nous avons peut-être nous avons peut-être une frange d'auditeurs qui préfèrent mes bêtises à vos grossièretés voilà cette fois mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui aujourd'hui il y a un toboggan au moins il y a un toboggan moi je pense à ses parents je dis les pauvres chéris ce qui est drôle avec Christine et Pierre c'est que c'est les deux mêmes il va falloir que vous en rendiez compte l'un et l'autre il va falloir que vous finissiez ensemble il a l'air inquiet Pierre je vous jure on va faire un essai à Lille mais je crois pas que 18h-20h c'est Europe 1 Soir avec Marie Drucker et Patrick Cohen et la question d'Europe 1 Soir aujourd'hui faut-il lever l'anonymat des donneurs de sperme pour en parler il y aura notamment Emmanuel Hirsch qui est directeur du département de recherche en éthique de la faculté de médecine Paris Sud 11 et votre avis évidemment 01-42-32-14-14 quant au débat d'Europe 1 Soir il s'intéressera comme beaucoup aujourd'hui à la crise au sein du parti socialiste avec entre autres pour en débattre Daniel Bernard grand reporter à Marianne là aussi réagissez au standard d'Europe 1 01-42-32-14-14 et pour l'énail c'est europe1.fr mais tout de suite comme promis c'est la suite d'on va se gêner Europe 1 on va se gêner Doremi Fassi Liado bonjour Serge bonjour Laurent bonjour à tous deux chansons qui se ressemblent une chanson signée Renaud et l'autre Renan Luce son gendre et oui c'est ça qui est curieux on sait qu'il y a plusieurs points communs des liens familiaux il est en effet son gendre il y a aussi un air de famille puisqu'ils sont tous les deux des héritiers spirituels de Georges Brassens et puis dans ces deux chansons il y a aussi un air de famille la chanson de Renaud c'est Je Vis Caché elle date de 2002 elle était dans l'album Bouquins d'Enfer elle était bien cachée d'ailleurs celle-là parce que je ne la connais pas celle de Renan Luce s'intitule Repenti elle est donc dans l'album qui s'appelle Repenti qui est sorti en 2006 ressemblance mélodique dans les couplets mais aussi une ressemblance dans les textes qui ont l'air de se répondre c'est un peu le thème du reclus voilà est-ce qu'on peut comparer Mystère Renan et le docte Renaud réponse en musique à l'envie un peu naze souvent fumiste ça fait vingt ans que je me cache et je pensais vivre bien moins vivre heureux je vis caché au fond de mon bistro pédard mais je me finis à la bière dans un PMU bien moins classe avec mes potes des vrais de vrais loin de ce monde de fêtards je suis devenu le pochetron du coin loin des meetings des réunions manifestations de rue j'écoute de la colère qui fond sur nos dirigeants corrompus dans les premiers mois de ma planque j'ai cru que ma vie serait la même en recréant ce qui me manque de ma Sicile américaine dans la lumière tamisée loin de ce monde de ringards les deux sont bien de toute façon alors voilà ça fait au moins deux bonnes chansons Serge Goliadot bien sûr je ne cherchais pas à dénoncer quoi que ce soit un petit peu quand même un petit peu vous avez un côté délateur vous me payez pour ça en plus si peu la chanson flash du jour concerne évidemment le parti socialiste ouais on dit pas ouais on dit oui à la radio française oui monsieur le parti socialiste après avoir bien fermenté le PS a besoin de récoller alors j'ai voulu vérifier ce que ce mot là signifié récoller ce n'est qu'un fromage c'est du moins ce que dit mon Robert qu'on fait vieillir jusqu'à plus d'âge à l'intérieur d'un secrétaire et soudain pour moi tout s'éclaire les dames les dames les dames dans l'arrière cuisine c'est gratiné les dames les dames les dames pour l'une d'au moins c'est râpé à force de compter ces deux grues hier qu'elles se sont traitées même s'il passe aujourd'hui du Hollande au Brie j'en connais un qui aurait dit comment gouverner un parti c'est dommage où il y a autant de sortes de fromages c'est pas mal merci juste une question parce qu'on va avoir Alain Chanfort en ligne est-ce que vous avez déjà il gratiné Alain Chanfort pour des ressemblances ou des chansons qui se ressemblent je crois pas non non si je l'ai fait c'était pour dénoncer des gens qui avaient plagié Alain Chanfort vous dites ça parce qu'il est là au téléphone oui oui je le salue puisque c'est lui qui m'avait conseillé de venir vous trouver avec mon concept des chansons qui se ressemblent bonjour Alain Chanfort bonjour Laurent nouveau spectacle du 25 au 29 novembre à l'Alhambra une salle qui revit et qui revit bien même c'est à 21h pendant 4 ou 5 soirs 25 au 29 novembre à l'Alhambra un spectacle qui s'appelle chanson en trompe l'oeil pourquoi en trompe l'oeil Alain Chanfort ? parce que j'ai intégré dedans des choses un peu d'image voilà il y a de l'image et de l'interactivité avec des choses virtuelles et puis le live qui se mélange on joue un petit peu sur le mot ça veut dire qu'en fait vous allez chanter parfois en duo avec des gens comme Jane Birkin ou Michel Delpech mais en leur absence voilà c'est assez pratique on les emmène partout et ça ne coûte rien Christine avait l'air particulièrement heureuse de vous entendre bonjour bonjour Christine ça va ? ah oui vraiment c'est un chanteur qui est formidable il est subtil ses textes sont beaux j'écoute encore en boucle des chansons de Chanfort qui datent d'il y a très très longtemps quoi ? quoi Bénichou ? oui ? il est formidable mais moi aussi je trouve qu'il est formidable voilà mais maintenant déjà vous n'arrivez pas à interpréter quand je parle vous allez interpréter quand je me tais aussi et je voulais savoir Alain parce qu'en fait je t'avais vu faire ce clip absolument génial en noir et blanc avec j'ai plus j'ai plus de maison de disques et tout à la Bob Dylan voilà et là on a envie de savoir un peu comment bah comment ça va en fait est-ce que t'as besoin de couverture ou d'un petit réchaud ? mais non mais c'est vrai j'ai envie de savoir non mais en réalité c'est des épisodes qui arrivent et c'est pas indispensable je veux dire aujourd'hui il y a tellement d'autres possibilités qui s'offrent à nous enfin c'est un métier qui est en pleine mutation en pleine transformation donc la maison de disques traditionnelle est un peu en train de faire la place à des choses différentes et le fait d'être un peu à l'écart me permettait d'observer tout ça sans trop en souffrir parce que justement je faisais de la scène je faisais des choses un peu différentes et de voir un petit peu avec quel nouveau partenaire on va devoir faire la suite quoi et le jardin du Luxembourg c'était juste génial c'était le live enregistré c'était juste génial dans le jardin du Luxembourg dans le casque à musique Pierre Benichoux va intervenir pas du tout non 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 j'aime beaucoup cette chanson aussi et je trouve que c'est ce qu'elle était très bien sur le jardin du Luxembourg c'est pas une chanson ça c'est génial ça c'est fort ah l'escroc c'est un escroc moi j'adore moi c'est du Parc Monceau j'adore aussi ça c'est quoi Parc Monceau les tuileries c'est pas de chance parce que ça aurait pu arriver à Gérard Miller et c'est sur Pierre Benichoux que ça compte Christine tu connais celle des tuileries elle est géniale aussi et le Parc Monceau c'est pas grave c'est bon aussi non mais vous connaissez quand même Bambou au moins la chanson la femme de Gainsbourg non oui c'est elle d'ailleurs chasseur d'ivoire bien sûr trace de toi je connais même bien souris puisque c'est grave Pierre mais bien sûr je connais moi monsieur Chanfort on a même été faire un voyage ensemble on était assez copains vous vous souvenez ? oui bien sûr on a dîné ensemble autour de l'anniversaire et tout ça je vous avais dit que vous aviez des talents de chanteur vous même d'ailleurs trouve deux amis comme Chanfort et moi je vous avais entendu à la chanteur rappel que vous lui aviez dit que vous étiez vous même un excellent chanteur peut-être que vous pourriez faire un duo virtuel avec Pierre là-bas à l'alhambra il n'y a pas de risque on l'enregistre une fois et après on corrige tout et après on peut l'utiliser tous les fois on pourrait chanter les jardins de Paris l'amour en France Pierre vous n'allez pas chanter l'amour en France l'amour en France oui on peut chanter une chanson qui vous irait très bien adieu mon bébé chanteur ah oui ça serait bien ça est-ce que vous voulez chanter comme ça les plus anciennes oui oui bien sûr je les ai réunis dans un petit medley parce que je trouve qu'il n'y a aucune raison de ne pas revendiquer ces moments-là je les assume oui bien sûr du 25 au 29 novembre à l'alhambra c'est dans le 10ème arrondissement de Paris métro république les chansons en trompent l'œil il y a combien de places dans cette salle ? à peu près 600 je crois pas plus ? non moi j'y avais vu dès la première fois que Johnny Hallyday a chanté c'était avec Maurice Chevalier ah oui mais c'est pas la même taille et c'était en 1958 je crois ou 57-58 et j'étais là c'était un des derniers le premier passage de Johnny Hallyday et un des derniers passages de Maurice Chevalier et j'avais tout de suite vu j'avais fait un article dans Paris Près je me souviens en disant vous je l'en a entendu une fois on l'entendra pas une deuxième fois il n'y a pas plus nul que c'est Johnny Hallyday Alain Chanfeur Alain Lambra dans un spectacle qui s'intitule chanson en trompe l'oeil merci Alain Chanfeur de nous avoir réservé quelques réponses à ces courtes questions et on va gêner continue sur Europe 1 avec autour de l'aurore qui est en ce lundi Pierre Bénichoux Christine bravo tous les deux très en forme Fabrice c'est vous et Jérémy Jojo Michalak et Titoff on verra un petit mot d'excuse Pierre non mais j'ai beaucoup de sympathie pour lui je me souviens de beaucoup de chansons de lui que j'ai vues et qu'il a écrites pour lui et pour d'autres aussi parce qu'il a fait pour plein de chanteurs Régis Geoffrey publie lui Lacrimosa un roman chez Gallimard j'ai demandé à Christine bravo et Pierre Bénichoux pourvu qu'il soit d'accord cette fois de lire ce Lacrimosa signé Régis Geoffrey je commence par vous Christine alors qu'est-ce que ça vaut ? alors l'histoire l'histoire en fait c'est un dialogue post-mortem entre une jeune femme qui se suicide qui se pend et son amant qui est un homme de 50 ans avec qui elle papillonnait avant de se donner la mort avec qui elle est partie en vacances avec qu'elle allait rejoindre pour faire l'amour lui-même étant célibataire mais enfin en même temps c'est une jeune femme qui a d'autres activités sexuelles c'est la première fois qu'un truc pareil m'arrive je ne sais pas quoi penser de ce roman c'est original ce dialogue post-mortem puisque elle elle se suicide et elle parle à son amant en lui disant d'où je suis j'ai des verres dans les trous de nez enfin tu vois il y a des passages quand même très réalistes où elle raconte un peu la décomposition de sa mort avec une sorte de frivolité de joyeuseté d'ennui elle l'appelle mon cher amour et lui raconte en fait leur dernier moment ensemble dont franchement une semaine à Djerbala Douce au Club Med alors qu'il m'a emmerdée vraiment autant que quand j'y étais moi-même au Club Med à Djerbala Douce avec des tomates molles enfin tout ça il y a des personnages qui sont assez bien campés des ambiances qui sont bien campés par exemple la famille de cette jeune fille où ils sont ennuyeux ils sont la mère le père la soeur les rapports familiaux un peu chiants quand on va en week-end chez les parents tout ça c'est pas mal foutu c'est tellement déroutant ce bouquin parce que tu vois il y a quand même au niveau du style vous étiez donc il lui parle il la vouvoie le mec de 50 ans à la morte vous étiez à présent quai de la râpée rangée dans un tiroir de l'institut médico-légal les ambulances apportaient des clochards noyés des gamins asphyxiés des mamies éventrées des corps accidentés c'est pas la partie la plus gai ça non mais il y a beaucoup de ça quand même ça s'appelle Lacrymosa Pierre vous l'avez vraiment lu Pierre oui absolument j'ai marqué loin je vais vous dire c'est un livre auquel je n'ai rien compris je n'ai rien compris d'abord c'est un roman épistolaire c'est une femme qui écrit au-delà de la mort je viens de me suicider voilà machin ou elle décrit très bien ses rapports avec ses parents comment ça se passe c'est bien décrit cette famille elle raconte qu'elle s'est suicidée on ne sait pas pourquoi et après ça après ça lui-même lui dit non non tu n'étais pas suicidé toujours là tu t'es suicidé un an plus tôt on ne comprend pas ils vont en vacances à Gerba alors ils ne s'aiment ils ne s'aiment pas on est complètement largué complètement perdu et quant au bien écrit je trouve que là vous allez un peu vite en besogne il y a quelques trucs qui sont pas mal écrits quand même il y a une phrase vous êtes parti en traînant votre sac j'ai refermé la porte comme une parenthèse un mec qui écrit j'ai refermé la porte comme une parenthèse mérite d'être viré des éditions Gallimard est-ce qu'on peut écrire plus plat que ça moi je ne l'ai pas lu mais peut-être qu'elle ne s'est pas suicidée alors le lecteur est perdu complètement je trouve que c'est un livre moi j'ai bien aimé moi et on parle de Titov vous êtes gentil heureux de retourner à Marseille il paraît que là-bas vous passez pour un guéluron alors excuse-moi il y a des mots du vocabulaire des années 50 que je ne connais pas un guéluron guéluron c'est pas des années 50 guéluron il ne faut pas confondre il ne faut pas confondre un guéluron et un joyeux de riz c'est pas la même chose attendez un turlupin un turlupin un turlupin non non ça s'appelle Lacrimosa c'est signé Régis Joffray c'est publié chez Gallimard bon Régis Joffray étant un auteur connu enfin dont on connait le nom Gallimard étant quand même le plus grand éditeur au monde et cette collection blanche on ne lit pas comme dans un livre qui vient de chez Michel Laffont et bien c'est pas c'est pas les mémoires de Tautor c'est quand même un roman qui a été lu par un comité oh non écoute Michel Laffont fait quand même pas que les mémoires de Tautor ah non c'est ce tutur aussi non 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 je veux dire c'est quand même le degré zéro bon c'est bon je veux dire quand un livre édité chez Gallimard c'est comme un article qu'on lit dans un grand journal et quand c'est chez Michel Laffont c'est comme un article qu'on lit dans Closer donc on a quand même plus d'attention c'est pourquoi je l'ai lu jusqu'au bout et je dois dire que j'ai trouvé que le style était très 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 empoulé et que l'histoire non seulement on n'y connait pas on n'y connait pas spécialement je suis un peu comme toi je ne suis pas emballée on en aura au moins parlé c'est signé Régis Geoffrey Lacrimosa c'est chez Gallimard si je vous dis tiens et ça nous permettra d'enchaîner avec un peu de musique qu'il faut payer jusqu'à 400 euros sur le site ebay pour acheter un billet et aller l'applaudir de qui s'agit Léonard Cohen ouais bravo Léonard Cohen vous seriez prête à payer jusqu'à 400 euros pour aller applaudir Léonard Cohen ça fait beaucoup 400 quand même ça fait beaucoup mais j'adore Léonard Cohen il faut dire que les places étaient déjà à l'Olympia il y a trois soirs de 95 à 161 euros c'est honteux comment on ose faire payer des prix comme ça mais qui ? non pour un match de foot mais pour Léonard Cohen non non mais qui peut payer surtout que Léonard Cohen et Dieu sait un très bon poète un très grand auteur de chansons et en plus ce retour après cette si longue absence c'est formidable il a besoin d'un bon ça se l'a dit mais c'est pas lui c'est des enchères sur l'ibert vous remettez en gauche tout le principe des enchères oui mais attention il y a des places pour les chômeurs à 220 euros ça va alors non mais le prix des places c'est quoi ? c'est 90 euros je crois le prix de vente au départ 95 à 161 euros c'est déjà cher mais les gens sont prêts à payer le prix la preuve c'est complet en même temps il paraît qu'il va bientôt faire ça coûte la moitié d'un smic d'aller là-bas je veux pas jouer les millers mais enfin quand même c'est beaucoup pour aller voir ce garçon qui chante la misère à Broadway merde alléluia ça a été un succès grâce à Jeff Buckley mais en fait celui qui a été le premier à interpréter à créer cette chanson alléluia dans cette version moi j'ai fantasmé sur la version de Léonard Cohen et là maintenant en la réécoutant je trouve que ça a pris un coup de vieux on peut pas écouter juste un petit coup de Buckley chanter par un mort c'est mieux alléluia bah bien sûr on a pas Jeff Buckley Christine mais on a pas le vermus en chantant peut-être vous pouvez nous la chanter Paul non je la chante pas bien dans le texte ça m'ennuierait c'est facile c'est bien j'adore moi et là vous avez déjeuné avec des bretons chez Fauchon racontez-moi ah oui c'est le dîner annuel des bretons c'est au premier étage de chez Fauchon c'est au café Fauchon et c'est le plus drôle d'ailleurs c'est que c'est un provençal qui a racheté Fauchon il y a quelques mois ça c'est drôle vous savez qui a racheté Fauchon vous savez peut-être pas c'est Jacques Ducrot celui qui se décarcache celui qui se décarcache c'est la Provence qui a racheté Fauchon mais là il y avait le déjeuner il y avait donc le déjeuner breton alors il y avait tous les bretons célèbres il y en avait quelques-uns André Breton Guy Breton non il y avait Olivier de Carsozon il y avait Irène Frein il y avait Bernard Fixot PPDA ? non non parce qu'il y avait eu un dîner breton l'année dernière PPDA il y était l'année dernière avec Kefelec et il a été viré depuis il ne va pas y aller tous les ans au dîner breton il y a d'autres bretons que PPDA vous ne pouvez pas y aller tous les jours mais tous les ans il pourrait y aller vous n'êtes pas breton Vermus non je ne suis pas breton mais moi je suis l'observateur de l'air du temps donc il faut que je regarde un peu tout ce qui se passe alors ce qui avait de bien c'est que les bulles de champagne c'est que les bulles de champagne c'est que les bulles de champagne ça suffit Laurent les bulles de champagne étaient remplacées par les bulles bretonnes c'est-à-dire du cidre j'ai dégusté le premier whisky breton est-ce qu'il y avait Daniel Evenou au moins ? bah non je ne l'ai pas vu ils ont oublié où elle jouait elle n'était pas là en tous les cas non non c'était plutôt bon enfant sympathique ce dîner breton vous étiez aussi à la soirée Philippe Stark c'était très très bien ça s'était rue de la pompe dans un sublime endroit et Philippe Stark avait décidé de convier ses amis il n'y avait pas Péricochin ? bah écoutez il y avait une sorte de trio infernal qui étaient les anciens pensionnaires de Laurent Ruquier alors figurez-vous qu'il y avait Maureen Dore il y avait Philippe Andel et Péricochin ils étaient très heureux de se retrouver voilà c'est ça que je voulais vous dire bon enfin il n'y avait pas qu'eux à cette soirée il ne faut peut-être pas exagérer il y avait alors il y avait des gens il y avait un princesse de Yougoslavie il y avait Amélie de Bourbon Parme alors j'ai vu ils ont fait de la radio ensemble eux aussi ? Vanessa Demoui Elie Chouraki alors bon il y avait du beau monde Michel Filt belle soirée non mais plaisant et la déco elle était années 70 aussi ? non 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 attendez au lieu de faire au lieu de faire le malin toujours là la déco était en trompe-l'oeil il y avait des têtes de rhinocéros un peu partout et ce qui avait très étonnant et ça je m'adresse à Christine Bravo oui c'est que les miroirs étaient floutés c'est-à-dire que les femmes ne pouvaient pas se regarder dans la glace dans ce sublime endroit je ne vois pas pourquoi tu t'adresses à moi connard sur un autre ton je faisais ça sympathiquement c'est pas la peine de m'agresser genre si je sors enfin franchement c'est vulgaire de me traiter ainsi non mais genre si je sors genre si je sors je suis obligée de me regarder dans un miroir flouté les femmes se regardent dans un miroir et toi-même quand je te vois tu te regardes dans un miroir non 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 et puis pourquoi flouter non enfin ça suffit vraiment j'aime pas cette égration gratuite là celui qui touche à un cheveu de Christine devant moi prends mon pied dans la gueule mon petit gars c'est tout ce que j'ai à dire ma princesse personne la touche rien n'est trop bon pour ma petite reine connard le roi des fauders ça suffit du nouveau à l'académie française alors bon il y a deux nouveautés à l'académie française d'un côté on fait la queue pour le siège de Maurice Reince c'est très étonnant les trois candidats qui veulent se présenter comme c'est le siège de Maurice Reince ils doivent attendre que ça prenne de la valeur en fin d'émission vous êtes moins drôle Bénichoux vous êtes fatigué et tu fous la paix à Bénichoux sinon ça va le chier non non mais déjà je suis expatrié du côté de la porte de Versailles et vous êtes fin contre moi c'est quand même pas convenable tu sais pourquoi t'es mignon d'ailleurs pourquoi il est porte de Versailles qu'est-ce qu'il se passe ben rien j'ai les bureaux porte de Versailles il a plus de mal l'entrée dans Paris ils l'ont foutu dehors c'est emmerdant pour un chroniqueur mondain n'oublie pas un chroniqueur mondain retirez ce mot c'est insupportable ça suffit alors quand je dis écoutez il faut que je retire du chroniqueur mondain alors qu'est-ce que tu veux je veux pas que je dise journaliste quand même bon alors vous êtes allé aussi au banana café je vous ai pas dit l'académie française on s'en fout on s'en fout banana café j'avais un très bon vous voulez banana café ah t'y as pris goût au banana ça suffit ça suffit alors bon ça c'est très intéressant c'est vrai moi ça fait super longtemps que je suis pas venu la dernière fois que je suis venu tu nous as parlé du banana café c'est un truc récurrent en fait chaque fois tu parles du banana café il avait une plume dans le cul la dernière fois non mais franchement si je vous croise dans la rue là bravo vous allez voir il faudrait qu'elle sorte de Paris elle fait pas la banlieue je vous raconte ou pas ? c'était quoi au banana ? alors il y a un nombre de personnes c'est demain soir mais je suis au courant de tout ah c'est demain soir ? parce que j'aurais donné un coup de main ah oui enfin oui un coup de main c'est tout oui bien sûr on commence par là qu'est-ce qu'il y a de demain soir ? nombre de personnalités médiatiques ont accepté de se transformer en personnages historiques non ces métamorphoses ont donné naissance à une galerie de tableaux assez magnifiques d'ailleurs exposées demain soir au Bananas Café et vendues au profit de la recherche contre le sida le centre Alfred Fournier ça il faut le dire alors c'est incroyable mais c'est Oliver Stone qui parraine cette joyeuse sauterie et je vais vous dire qui s'est prêté à ce jeu parce que c'est assez étonnant qui ? vous avez Coé en Henri II Coé en Henri II vous avez Denise Fabre en Madame Récamier oui Marie de Ruecker en Georges Sand oui vous avez Armand Daltaille en Marie-Antoinette très bien Julien Lepers en Schubert Nelson Montfort en Lafayette Thierry Roland en Jules Ferry ça doit être chouette Thierry Roland en Jules Ferry c'est une bonne idée vous avez Jean-Marc Morandini en Don Quichotte je m'as dit qu'il ne faut pas se moquer et vous avez Dorothée en Joconde oh ben alors bon moi je ne vous parlerai pas de moi c'est pas génial bon disons que c'est une bonne petite idée parce que vous aussi vous êtes en personnage historique en quoi ? en Henri IV écoutez c'est quand même un bon roi non ? il faut que je te présente un maillac il va le trouver allez on se retrouve demain entre 16h et 18h merci Polo merci à vous c'était Laurent Requis à demain évidemment d'ailleurs si vous souhaitez assister à l'émission je vous rappelle le numéro qu'il faut appeler c'est le 01 47 23 18 04 01 47 23 18 04 Europe 1.fr a changé Europe 1 évolue Connectez-vous sur la page des podcasts d'Europe 1 pour découvrir nos nouvelles chaînes podcast europe 1.fr slash radio europe 1.fr Sous-titrage Société Radio-Canada